L'expression body positive, je vous le dis, elle est née en 1996, lorsque ces deux femmes-là, Connie Sobzak et Elisabeth Scott, ont lancé l'organisation, l'association The Body Positive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sœur de Connie est morte quand elle était adolescente. Elle a développé des troubles du comportement alimentaire et donc elles ont décidé qu'il fallait que tout ça s'arrête et que les jeunes femmes soient bien dans leur corps. Ça, c'était donc en 1996. Aujourd'hui, en 2022, heureusement, dans les défilés, dans les magazines, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, il n'est pas rare que les marques affichent des corps un peu différents et qui ne se ressemblent pas tous. Il n'est pas rare que les célébrités aussi postent des clichés non retouchés sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est quand même assez nouveau pour qu'on puisse en parler. Des chanteuses comme Beyoncé, Iselt, Rihanna, mais aussi Angèle sont souvent militantes. Angèle, vous allez le voir, c'était dans son clip « Balance ton quoi ? » où elle avait décidé de ne pas s'épiler les aisselles. Et pour elle, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Ce n'était pas écrit. Quel répartir ! Incroyable ! Sortir de ses fiches comme ça ! Ah là là ! C'est étonnant ! Toute cette énergie positive autour de l'acceptation du corps, c'est assez réjouissant quand même pour nous, parents, pour nos enfants. Mais concrètement, le body positive, pour elle, avec un S, ça veut dire quoi ? Écoutez Serena. Quand je vais dans un magasin pour acheter des habits, je ne pense pas aux conséquences d'après, si on va avoir mes bourrelets ou si je ne suis pas épilée sur le moment et qu'on verra mes poils ou des trucs comme ça. Donc autant le porter, parce que j'aime bien l'habit que je porte, et sans voir derrière les défauts, les soi-disant défauts que je pourrais avoir, qui en soi font un peu la beauté de la personne en général. Bah, on est assez d'accord. Et donc Serena, elle va dans un magasin, elle a envie de s'acheter une fringue, elle se lâchette et elle ne se dit pas « non, ça me boudille de machin ». Cool ! Oui, c'est ça. À 16 ans, elle en est là. Elle est libre, elle se sent libre. Donc moi, je suis très admirative. Pour Mia, qui a 16 ans aussi, ça se joue ailleurs. Regardez. Moi, parfois, je ne veux pas m'épiler les israines parce que, par exemple, soit on est en hiver, si moi, ça ne me dérange pas et que je suis à l'aise avec, tant pis pour les autres. Les autres, ils s'y feront. Je ne dois pas m'adapter aux critères des gens pour vivre. Sinon, on ne vit plus. C'est juste que si moi, je me sens à l'aise comme ça, c'est le principal. Oui, pas Louis, mais d'où ces adolescentes ? Quand on les écoute, on se dit que ça tombe sous le sens. Mais on est d'accord que pour nous, à leur âge, ça ne tombait pas sous le sens. À notre génération, franchement, c'est beaucoup moins évident. Donc voilà pourquoi je vais en parler aujourd'hui. C'est parce que, finalement, ces jeunes filles-là, elles ont un truc que nous, on n'avait pas. Et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Alors, si votre ado n'a pas encore été touché par la grâce de ce courant qui peut l'aider à aimer son corps, voici quelques comptes, justement, sur les réseaux qui peuvent l'y encourager. On peut avoir Shéra. Donc, Shéra, elle a une trentaine d'années. Et sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube, elle donne des conseils cools pour te sentir cool dans tes baskets. Ok, Karim ? Elle poste beaucoup de photos d'elle en maillot de bain et en culotte sans retouche. Vous allez avoir maintenant encore une histoire de poils sous les aisselles. Je suis désolée, c'est un combat pour beaucoup, pour beaucoup. Vous n'excusez pas. Moi, franchement, si je pouvais m'éviter de m'épiler, ça m'arrangerait. Oui, elles ont décidé que si elles n'avaient pas envie de s'épiler, elles ne s'épilent pas et basta. Elle, elle a longtemps été complexée par ses poils. Aujourd'hui, elle les assume, elle les montre. Ok ? Elle invite chaque femme à prendre une place, à prendre de la place et surtout à prendre sa place. Ça, c'est bien. Non, mais ça, je pense que pour toutes les femmes voluptueuses, c'est hyper important d'avoir des modèles comme ça. C'est sûr que si les réseaux pouvaient servir à ça, ce serait pas grave. Donc ça, c'est des comptes quand même qui sont vraiment body positive. Dana et Mercer, elle, elle déculpabilise toutes les femmes, les filles, qui pensent que le corps parfait existe, sur les réseaux sociaux notamment. Vous voyez, elle prend une pause de manière différente avec la lumière pour nous montrer que, voilà, c'est pas vrai, quoi. Tout ça, ça n'existe pas. Le corps parfait n'existe pas. Benjamin, je suis super déçu. De quoi ? Je suis admiratif de tout ce que vous montrez. Ah bah, génial. Encore un autre compte, ça s'appelle « On veut du vrai ». Et là, donc, tout est dans le titre. On veut du vrai. On veut des photos comme ça qui vont nous montrer que l'acné, c'est pas si grave. Voilà. On peut aussi se prendre en face. Moi, j'admire ces jeunes filles qui postent ces photos sur « On veut du vrai ». Parce qu'elles font cette démarche de dire « Ben voilà, moi, je poste des photos, j'ai de l'acné ». Et c'est pas très grave. Sachez que le body positive, c'est pas que pour les filles. Il y a aussi des garçons. Jérémy, Antoine, c'est un mannequin, mais il fait 1m55. Voilà. Donc, je vous montre ce compte parce que Jérémy, il a 26 ans et il le fait. Il y en a beaucoup trop peu des comptes qui encouragent les jeunes garçons à se sentir bien dans leur corps. Alors que les injonctions, c'est pas que pour les filles. C'est bien, Yasmine. Hé, on lève le poing ! C'est bien, Yasmine.